Tout savoir sur la mise à jour 1.09 de Call of Duty Vanguard Si tu me découvres sur cette vidéo évidemment n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'à lâcher un petit like dès le début de la vidéo ça ferait extrêmement plaisir Comme vous le savez ce matin la mise à jour de Call of Duty Vanguard 1.09 est tombée On va évidemment discuter des différentes choses qui ont été ajoutées, retirées, corrigées pendant cette vidéo On va commencer bien évidemment avec les choses les plus sympathiques C'est à dire l'ajout des bundles de Noël qui est maintenant disponible depuis la mise à jour de ce matin Du coup les bundles ce sont tout simplement l'événement de Noël de Call of Duty Vanguard Ainsi que les différents cadeaux à gagner suite justement à des défis à réaliser in-game Donc ça c'est assez chouette, voilà ça fait plaisir, c'est pour Noël, c'est cadeau de la part d'Activision On va maintenant arriver sur les correctifs en multijoueur Il y en a pas mal, je vous ai sélectionné évidemment comme à chaque fois les plus intéressants selon moi Je vous mettrai le lien du patch note complet bien entendu dans la description On va commencer tout simplement avec les opérateurs qui étaient buggés Par exemple Daniel, vous savez tous que quand on voulait jouer l'opérateur Daniel Et bien le jeu cessait de fonctionner tout simplement, le jeu crashait Et bien ça a été corrigé, nous pouvons jouer tranquillement Daniel Passons maintenant sur les correctifs des maps Oui parce qu'ils n'ont pas corrigé une ou deux maps Et bien la globalité des maps selon le patch note bien entendu A vérifier in-game, on verra bien Apparemment le correctif des maps a été vraiment complet Donc c'est à dire Bocage, Desert Siege, Numanuman, Subpense, Demiansk Ainsi que Gavutu aurait été corrigé pour tout ce qui était bug Bug de texture ou bug encore in-game Donc c'est à dire les bugs qu'on pouvait y retrouver sur la map Apparemment tout ça a été corrigé ce matin, ça c'est vraiment chouette Comme pour la mise à jour hier du coup de Call of Duty Warzone Pacifique Et bien il fallait s'en douter La correction des défis est maintenant arrivée Donc c'est à dire que tous les défis qui ne s'actualisaient pas Ou alors qu'il n'était même pas de Call of Duty Vanguard en question Parce que je rappelle qu'il y avait des défis de Black Ops Cold War dans Vanguard Enfin bref c'était un gros bordel, c'était vraiment bugé à fond Et bien ça a été corrigé maintenant Nous aurons uniquement les défis de Vanguard Et forcément ils seront tous réalisables Nous arrivons maintenant sur les killstreaks Et ça, ça fait plaisir parce qu'en plus J'ai essayé de le jouer dès le début du jeu Et c'était vraiment injouable Le killstreak, la frappe de mortier Je pense qu'on l'a probablement tous essayé Tout Game of Kids Respect et c'est la globalité des killstreaks Et bien la frappe de mortier était impossible pratiquement à déployer Ou en tout cas il fallait énormément de tentatives Et bien ça a enfin été corrigé Après plus d'un mois du lancement du jeu Maintenant nous arrivons sur les correctifs des camouflages Les camouflages pareil, pas mal de camouflages étaient bugués La prévisualisation dans le lobby des camouflages était elles aussi bugués Ça chargeait ou des fois c'était très très lent Ou alors ça ne s'affichait pas du tout Et bien ça a été corrigé Les camouflages maintenant sont complets à 100% Nous arrivons également sur les bugs des réticules Ça pareil c'était un bug qui était omniprésent Depuis le lancement de Call of Duty Vanguard Ça a été corrigé, les réticules fonctionnent tous normalement à présent Le mode de jeu contrôle Donc le nouveau mode de jeu qui est sorti justement sur ce Call of Duty Ava été retiré lors de la dernière mise à jour A été rajouté aujourd'hui pour les joueurs Playstation Et les joueurs PC Mais apparemment selon le patch note Pour les joueurs Xbox Le mode contrôle n'est toujours pas jouable Et pour terminer en tout cas la partie du multijoueur Il faut savoir qu'ils ont enfin corrigé les bugs audio Parce qu'il y avait des bugs audio où par exemple ton opérateur citait deux phrases l'une sur l'autre Donc il commençait une phrase par exemple L'ennemi a capturé bravo Et commencer une autre phrase par dessus En même temps ça se chevauchait Et bien ça a été corrigé Donc maintenant ton opérateur normalement ne te fera que des calls parfaits Qui ne se chevauchent plus Et nous allons maintenant arriver sur les correctifs Et les patchs de tout ce qui concerne le mode zombie de Call of Duty Vanguard Il y a énormément de nombreux bugs qui ont été corrigés Enfin parce que le mode zombie était une vraie catastrophe On va pas se mentir Donc dans le premier correctif il y a les bugs de téléportation suite au portail Qu'on utilisait pour se déplacer à divers endroits de la map Et bien ça a été corrigé Il était temps C'était une catastrophe Ils ont également décidé de retravailler la visibilité à basse luminosité Parce que comme vous le savez dans les endroits plus sombres Et bien on avait des gros bugs de textures L'affichage était des fois parfois même presque illisible Donc voilà la visibilité a vraiment été améliorée Et ça c'est un bon point A présent enfin et je pense pour le plaisir de tout le monde et de tous les joueurs Le professeur Kraft reconnaîtra enfin l'achèvement des objectifs de purge Donc faites vous plaisir Et pour terminer du coup les correctifs du mode zombie Tout comme le multijoueur bien entendu Ils ont également corrigé l'audio Par exemple ton opérateur qui parle pendant une micro cinématique Ou pendant le début d'une cinématique C'est terminé Tout va être comme pour le multijoueur Remis dans leur contexte Donc il n'y aura plus de paroles et de sons qui vont se chevaucher l'un à l'autre Voilà un petit peu pour les plus gros patchs en tout cas De cette mise à jour 1.09 de Call of Duty Vanguard Evidemment si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner Et à me faire savoir dans l'espace de commentaires N'hésite pas potentiellement également à liker cette vidéo Je vous fais des gros bisons On se retrouve très vite pour de nouvelles mises à jour A très bientôt